La plupart de mes élèves de piano me demandent souvent mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la main gauche au piano quand on accompagne ? C'est vrai que quand on débute on nous dit souvent jouer une note à la main gauche et jouer l'accord à la main droite et c'est tout ! Donc dans cette vidéo je vais vous partager mes 3 techniques préférées pour accompagner des accords avec la main gauche au piano. Donc il y aura 3 niveaux, débutant, intermédiaire et un peu plus avancé mais ça reste largement accessible à la plupart des débutants je vous rassure. Et restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager un petit cadeau, rien que pour vous si vous restez jusqu'au bout. Donc sans plus tarder on va se mettre au piano tout de suite pour mes 3 techniques de main gauche. Pour commencer je vous propose qu'on choisisse une suite d'accords qui elle ne changera jamais pour pouvoir ensuite vous montrer toutes les mains gauches que j'ai à vous montrer. Donc on va piocher les 4 accords magiques Do, La mineure, Fa et Sol. On va les jouer dans leur état fondamental, on ne va pas utiliser de renversement pour l'instant c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Je vais vous jouer maintenant quelques mains gauches de la plus facile à la plus difficile et après je vous les expliquerai. on va passer à la plus difficile à la plus facile à la plus facile à le faire. 1 Donc voilà, maintenant je vous ai montré toutes les mains gauches, on va commencer par la plus facile. Donc avant de vous montrer la première main gauche, je vais d'abord vous rappeler une petite notion théorique, c'est quand on joue un accord, un accord de Do, on joue la tonique à la main gauche. Par exemple en corde Do, on joue le Do. Accord de La, on joue un La. Accord de Fa, on joue un Fa. Et accord de Sol, on joue un Sol. Voilà. La première technique que je vous ai montré, c'est qu'on utilise les mêmes notes, mais à l'octave. Au lieu de jouer un Do simple, on jouera un Do à l'octave également. Donc un écart de 8 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes. Et nous conjouons les accords. On peut jouer l'accord de Do avec l'octave de Do. L'accord de La avec l'octave de La. L'accord de Fa avec l'octave de Fa. Et l'accord de Sol avec l'octave de Sol. Donc entraînez-vous déjà à déplacer les accords comme il faut les deux mains ensemble. Et ensuite, le rythme que j'ai joué, c'est qu'on joue sur le 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc le 3 à la main droite et le 4 à la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour la deuxième main gauche, on va utiliser ce qu'on appelle une quinte. C'est-à-dire que là, on avait l'octave. Et au milieu, on va rajouter la cinquième note en partant du bas. Donc on part du Do. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve avec le Sol. Ensuite, depuis le La, on va avoir le même écart. Depuis le Fa également. C'est toujours une quinte. Donc 5 notes en partant du bas. Et pour le Sol, c'est exactement pareil. Ensuite, vous pouvez jouer ceci avec la main droite, comme ceci. Donc le rythme, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, on peut complexifier la main gauche et jouer sur toutes les croches. 1, et 2, et 3, et 4. 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 Contraînez-vous lentement. Déjà, en comptant. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Entraînez-vous lentement et après, vous pourrez accélérer progressivement. Ensuite, la troisième basse que je vous ai montrée, elle est quasiment pareille, sauf qu'au lieu d'aller chercher l'octave, on va chercher deux notes plus loin, ce qu'on appelle la dixième, ou la tierce en partant de Do. Donc on a Do, Sol et Mi. Alors là, je ne vous cache pas qu'il faut avoir quand même de grandes mains pour y arriver, mais ce n'est pas grave si vous avez des petites mains, parce que vous pouvez mettre la pédale, et lâcher le petit doigt, et quand même avoir cette basse-là. Et pour le rythme, c'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et comme pour les croches avant, vous pouvez jouer sur toutes les croches, mais alors là, ça demande un peu de pratique quand même. 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Vous remarquerez que je lâche toujours le petit doigt, parce que moi j'ai quand même des grandes mains, mais c'est très pénible pour les poignets de forcer toujours comme ça, et sachant que j'ai déjà eu une tendinette à cet endroit-là, j'évite de foncer, donc je lâche toujours le petit doigt. Et pour la dernière basse, qu'on peut faire, là cette fois-ci, on va aller chercher le Ré et le Mi quand on est en Do. Et il peut même rajouter le Sol. Donc au niveau du doigté, là on a tonique, quinte, octave, et ensuite on va chercher avec le troisième doigt le Ré, le Mi avec le deuxième, et le Sol avec le pouce. On peut faire ceci. Et donc en La, ça va être exactement la même chose. Donc n'oubliez pas que le pouce saute la note après l'index, en partant du Fa, la main, et en partant du Sol. Donc entraînez-vous déjà à faire que la main gauche correctement, et lentement, j'insiste. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez rajouter la main droite. Toutes ces techniques que je vous ai montrées vous permettent d'enrichir votre jeu, sans forcément avoir énormément de techniques. Entraînez-vous d'abord à faire lentement les choses, et progressivement, à les accélérer un peu. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et qu'elle vous a appris des choses, et que vous pourrez les mettre en pratique. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'aime bien avoir des retours des gens, pour pouvoir m'améliorer, et vous offrir du contenu de plus en plus qualitatif. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit « J'aime » si cette vidéo vous a été utile, à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, qui arrivent en général chaque semaine. Et du coup, le petit cadeau que je vous avais promis en début de vidéo, c'est que je vous offre un cours de 30 minutes, totalement gratuit. Le lien est en description, on va aborder les techniques de base du piano, les accords, savoir jouer un morceau. Voilà, c'est un cours de 30 minutes, dans lequel on va aborder beaucoup de choses pour vraiment être indépendant au piano. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et en attendant, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et amusez-vous !